Bienvenue sur la chaîne YouTube Monsieur Clavicule, aujourd'hui on va parler d'une vidéo un petit peu différente parce que ça va pas être directement à propos de mon expertise de kiné ou d'ostéopathe mais plutôt sur une expérience personnelle. Comment et pourquoi j'ai arrêté de manger de la viande ? Vous avez été nombreux sur Instagram, je vous le mets là qui a sa fiche, à me demander de me faire un retour là-dessus car vous étiez intéressé, peut-être certains se posent des questions, donc je vais vous raconter aujourd'hui mon expérience personnelle. Il n'y a absolument aucune expertise là-dedans, je ne suis pas médecin, je ne suis pas nutritionniste, je ne suis pas diététicien et donc tout ce que je vais dire ça a marché sur moi, ça ne concerne que moi et ce ne sera peut-être pas votre cas, donc je vous raconte juste mon expérience. Allez c'est parti, merci de regarder cette vidéo de la chaîne YouTube Monsieur Clavicule, let's go ! Alors avant de commencer le petit rituel, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, pour la soutenir, je vous invite à cliquer sur s'abonner juste en bas et d'activer la petite cloche si jamais vous avez envie d'être tenu au courant des nouvelles vidéos. Vous m'avez posé de nombreuses questions sur Instagram et j'en ai retenu 9. 9 qui me semblaient très intéressantes à développer pour vous raconter comment et pourquoi j'ai arrêté de manger de la viande. La première question que vous m'avez posée c'est tu as arrêté la viande par consensus écologique ou juste une envie personnelle ? Alors j'ai arrêté la viande pour trois raisons. Première raison évidemment écologique. On sait très bien que l'industrie de la viande, l'élevage intensif, a un impact énorme écologiquement. C'est un des plus gros pollueurs de la planète. Ça les chiffres sont clairs, c'est scientifique. Donc évidemment j'ai voulu faire un petit effort là-dessus pour notre planète. J'avais diminué mes quantités de viande de façon très drastique et comme je ne ressentais plus vraiment le besoin d'en manger, je me suis dit essaye d'arrêter. On fait tous des petits gestes pour aider notre planète. Je ne suis pas du tout parfait là-dessus mais j'essaie de faire des petits efforts. Et je pense que tous les petits efforts qu'on fait individuellement vont vraiment permettre d'améliorer les choses. Donc j'essaie de manger bio, local, j'ai arrêté la viande, je fais le tri. Deuxième raison, c'était la cause animale. Effectivement j'étais inconscient de tout ça ou du moins je ne voulais pas le voir. Je pense que quand on mange de la viande, il ne vaut mieux pas savoir ce qu'il se passe réellement dans les abattoirs. Il vaut mieux se mettre des œillères, clairement, sinon ce n'est pas possible. Et c'est vraiment le livre d'Hugo Clément, Comment j'ai arrêté de manger des animaux, qui a élevé mon niveau de conscience là-dessus. Quand j'ai réalisé tout ça, je me suis dit mais ce n'est pas possible. On ne peut pas faire autant souffrir les animaux juste pour notre consommation alors que peut-être qu'elle n'est pas 100% nécessaire. Donc c'est vraiment en lisant ce livre que j'ai pris la réalité en pleine figure et je me suis dit que je ne pouvais plus être complice de tout ça. Et la troisième raison, c'est au niveau de ma santé. J'ai commencé à bouquiner d'autres bouquins là-dessus pour comprendre l'impact de la viande sur notre santé, notamment l'enquête Campbell. Et j'ai vraiment réalisé qu'il était important aussi pour ma santé de faire attention, au moins de diminuer ma consommation de viande, ce qui est déjà quelque chose de très bien. J'ai arrêté de manger de la viande en février 2020. Je vous avais fait d'ailleurs un débat du mardi avec une jolie photo de salade et pourquoi pas. Ça avait suscité beaucoup de débats, beaucoup de questionnements. Je voulais vous faire cette vidéo du coup après plusieurs mois d'arrêt de viande pour voir exactement les impacts que ça avait eu sur ma santé. Donc on enchaîne directement au niveau santé sur une question. Quels effets sur ton corps et sur le sport as-tu remarqué ? Alors le premier effet que j'ai remarqué sur mon corps, ça a été une perte de poids. J'ai déjà perdu plusieurs kilos dans les deux premiers mois de mon arrêt de viande. Donc ça a été quand même quelque chose de très significatif. J'ai juste arrêté la viande et j'ai eu une perte de poids de quasiment 5 kilos. Ensuite sur le sport, ce que j'ai remarqué, et même mes amis qui font par exemple du VTT avec moi l'ont remarqué, j'ai eu une augmentation de mes performances sportives. J'étais beaucoup mieux sur le vélo, moins de fatigue, beaucoup plus d'endurance. Ça a été net et précis. C'est un ressenti, c'est quelque chose qui n'est pas vérifiable. Troisième question qui rejoint un peu l'autre. J'ai eu des effets positifs sur la fatigue, diminution de l'inflammation, bien-être. Alors je n'avais pas d'inflammation particulière à cette époque-là. En tout cas, en ce moment, j'aurais du mal à dire si mon arrêt de la viande a un impact sur ma guérison de ma fracture. Peut-être, ça peut effectivement jouer. Je n'ai pas de moyen de le vérifier scientifiquement, on va dire. Sur le bien-être, sur la fatigue, c'est clairement quelque chose qui a joué. Je l'ai senti surtout dans les premiers mois. Maintenant, je suis stabilisé comme je ne mange plus de viande. Quatrième question, question super intéressante. Comment gères-tu les invitations chez les mangeurs de viande ? Alors là, c'est un vaste sujet. Pour vous dire, autour de moi, j'ai plein de personnes qui sont devenues végétariens. Tout simplement, végétariens. Je n'ai pas de végan, mais des végétariens. Donc il y a ma sœur, il y a parmi deux de mes meilleurs amis qui sont maintenant végétariens. Dont un qui l'est depuis plus de dix ans. Qui est quelqu'un de très investi là-dedans. Et on s'est beaucoup foutu de lui. Voilà, je le dis, on s'est beaucoup moqué de lui. Et je pense que les végétariens ont de nombreuses moqueries de la part des personnes qui mangent de la viande, qui consomment de la chair animale. Ça, c'est clair. J'ai été le premier à me moquer. Et je reçois maintenant ce genre de moquerie. Donc je pense que quand même, par rapport à il y a dix ans, c'est beaucoup plus facile de devenir végétarien, végane, peu importe. J'aime pas trop, vous savez, mettre les gens dans des cases. Moi, j'ai juste pour l'instant arrêté la viande. Donc je suis dans aucune case. Ça me dérange un peu de vouloir toujours cloisonner les gens quelque part. Tu es végane, tu es végétalien, tu es végétarien, tu es flexitarien. On est ce qu'on est. Donc voilà, moi j'ai décidé d'arrêter la viande pour certaines convictions. Pour l'instant, je vais pas arrêter de manger des œufs ou arrêter de manger du fromage. Juste pour vouloir entrer dans la case végétalien ou végane. Donc c'est pas quelque chose qui m'intéresse pour l'instant. Mais en tout cas, je me suis bien moqué de mes amis qui étaient végétariens. Et maintenant, je reçois ces moqueries. Pas de problème, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Donc j'ai commencé à le dire un petit peu à tout le monde. Il y a des gens qui s'adaptent très bien, qui préparent des repas sans viande. Donc ça, c'est très appréciable. Qui sont très à l'écoute. Il y a des gens qui mangent de la viande et qui, à côté, consomment aussi des produits végétariens. Donc quand on va chez eux, ils sortent leurs produits végétariens. Donc ça, c'est super. Et quand j'arrive à un repas où il y a un barbecue ou il y a une viande, et bien tout simplement, je ne mange pas de la viande. C'est aussi simple que ça. Il y a toujours à côté des légumes, d'autres choses qui sont préparées. C'est très facile pour un repas de se dire, je ne mange pas de viande. Je mange que des légumes. Je mange que du taboulé. Je mange qu'autre chose, des lentilles. Donc c'est pas très difficile d'aller chez les gens et de ne pas consommer de la viande. Parfois, on peut se retrouver coincé quand on est en voyage, quand on est dans des endroits où, effectivement, il n'y a que des repas avec de la viande. Là, c'est plus problématique. Donc dans ces cas-là, j'enlève la viande tout simplement du repas. Cinquième question. Est-ce que tu as totalement changé ta façon de cuisiner ? Je n'ai pas forcément changé totalement ma façon de cuisiner. Des fois, je fais des recettes que ma sœur propose. Ma sœur qui est végétarienne, qui a un compte Instagram qui s'appelle OtiVeghi et qui est super. Vraiment. Donc des fois, je prends des petites recettes comme ça. Après, j'avoue qu'on n'est pas encore 100% rentré dans le truc de se dire, on va cuisiner 100% végétarien. Moi, j'achète des substituts à la viande qui sont avec des protéines végétales. Mais je n'ai pas encore forcément changé 100% ma façon de cuisiner. Je vais y arriver petit à petit. Je pense qu'il faut y aller vraiment par étapes. Voilà, je n'ai pas arrêté aussi le poisson. Donc c'est pour ça que je ne me considère pas comme un végétarien. Je mange encore de temps en temps du poisson parce que j'aime ça. Voilà, j'y vais par étapes. Faire un changement trop brutal. Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne solution. Après, chacun fait comme il en a envie. Alors, cinquième et sixième question, je vais les réunir. Comment éviter les risques de carence sans trop se prendre la tête ? Et as-tu fait des analyses de sang avant et après ? Alors moi, sincèrement, je ne me prends pas la tête avec ça. Je n'ai pas fait d'analyse de sang avant et après. Il y a une chose sur laquelle il faut faire attention quand on arrête la viande ou quand on devient végétarien, on arrête tout ce qui est chair animale. C'est la carence en vitamine B12. Je vous invite d'ailleurs à aller voir le post sur Instagram de ma collègue, les conseils pharma de Léa, qui a fait un super post là-dessus. Il faut faire une prise de sang avec une recherche de la vitamine B12 active pour voir s'il y en a des carences. Effectivement, c'est quelque chose où il faut faire attention, car c'est dans les chairs animales qu'on en retrouve. Donc dans ces cas-là, on peut facilement se substituer. Il faut faire aussi attention dans les types de vitamine B12 de substitution. Il y en a qui sont plus directs que d'autres. N'hésitez pas à aller voir ce post de Léa pour comprendre. Quand on a une carence en vitamine B12, on a différents symptômes. Ce n'est pas mon champ d'expertise. Je vous les mets là. C'est Léa qui les explique très bien. Ça peut être du coup une alerte pour vous. Aller faire une prise de sang pour voir si vous êtes en carence. Et dans ces cas-là, vous le substituer. Mais c'est la seule chose pour moi où on a vraiment besoin de se substituer. Tout le reste, on peut trouver des protéines végétales de très bonne qualité. Dans certains livres, notamment l'enquête Campbell, on explique très bien qu'elles sont même de meilleure qualité que les protéines animales. Un petit aparté d'ailleurs sur ce livre, qui est un livre intéressant. Néanmoins, je trouve qu'il tourne un petit peu en rond. Il explique réellement l'impact des protéines animales sur notre santé. Et notamment sur le développement de certains cancers, sur le développement du diabète. Le livre explique très bien que les protéines animales vont potentialiser le développement du cancer. Et que si on adopte une alimentation à base de protéines végétales, on diminue ou on arrête carrément le développement de certains cancers. Ça a été montré dans des études scientifiques, notamment chez des rats, où on leur a injecté des produits cancérigènes comme l'aflatoxine. On voyait bien chez les deux groupes de rats l'évolution du cancer. Et dans le groupe de rats test, où on arrêtait de leur donner des protéines animales, il y avait un net recul, voire un arrêt total du développement du cancer. Alors que chez les rats qui avaient une alimentation à base de protéines animales, il y avait développement du cancer et mort des rats. C'est l'idée vraiment qui ressort de ce bouquin avec de nombreuses études scientifiques. Il y a quand même forcément un impact et un lien entre certaines protéines animales et le développement de cancer. Je pense que ça, on ne peut plus maintenant revenir en arrière là-dessus. Huitième question, avez-vous arrêté en même temps à la maison ? Alors non, je suis le seul qui a arrêté la viande pour l'instant à la maison. Mes filles et ma femme en consomment encore. Au même niveau qu'on était avant que j'arrête, donc ça veut dire très peu de viande, à peu près une à deux fois par semaine. Je ne veux pas les forcer, je ne suis pas en croisade, ça me dérange vraiment les gens qui sont en croisade et qui veulent absolument convaincre les autres qu'ils doivent arrêter. Les gens font ce qu'ils veulent, je trouve ça bien de diminuer déjà. Ceux qui veulent arrêter, bravo, je pense que c'est très bien pour l'écologie, pour les animaux, pour leur santé. Mais je ne suis pas là pour convaincre les gens et je ne veux pas imposer à ma famille d'arrêter de manger de la viande. Dernière question, on est des omnivores, quelles sont les conséquences sur notre organisme ? Je l'ai déjà expliqué rapidement dans les points sur la santé. Il y a je pense encore beaucoup de choses à dire, des personnes beaucoup plus compétentes que moi pourraient le dire. On est des omnivores certes, donc a priori ce n'est pas vital de consommer de la viande pour être en bonne santé. Beaucoup de sportifs de niveau, Lewis Hamilton, Djokovic et j'en passe des ultra trailers, sont végétariens. Et apparemment ça marche très bien vu leur performance sportive. Je partage mon expérience dans cette vidéo de mon arrêt de la viande. Essayez aussi de me dire vous en commentaire votre expérience. Est-ce que vous avez peut-être envie d'arrêter ? Vous avez arrêté ? Quelles sont vos raisons ? Quels sont les impacts que vous avez ressentis sur votre corps ? C'est très intéressant de savoir tout ça, donc n'hésitez pas en commentaire à dire tout ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que mon retour d'expérience là-dessus vous aura intéressé. Si c'est le cas, mettez-moi un petit pouce bleu vers le haut. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de Musclavicule, évidemment pour la soutenir et d'activer la petite cloche. On se retrouve très vite sur cette chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo sur la santé. Donc je vous dis à très vite. Portez-vous bien. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501